Il a dispersé les quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. D'accord ? L'eau, il a mis là où c'est l'eau, le feu, là où il y a le feu, l'air, là où c'est l'air, et la terre, là où c'est la terre. Et de la terre, il a créé tout ce qu'il y a sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? Ça a été quoi la première chose qui était sur la terre ? C'était quoi ? C'était la pierre angulaire. Vous savez c'est quoi la pierre angulaire ? La Evenchtia. C'est quoi la Evenchtia ? La Evenchtia, je ne sais pas si vous connaissez ou vous savez de quoi on parle, mais là où il y a la mosquée aujourd'hui des Arabes, comment ça s'appelle ? La Mecque. La Mecque ? C'est la Mecque ? Non, non, non. Le truc en or, là. Au-dessus du hotel, là où il y a le hotel. Il y a le rocher, là. La mosquée, la mosquée en or. Le mont du temps. Ouais. D'accord, donc là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a là une pierre. Il y a un rocher qui est énorme. D'accord ? Et ce rocher-là, cette pierre, elle est tout le temps mouillée. Elle est tout le temps mouillée. Depuis la création du monde, elle dégage de l'eau. On dit qu'elle pleure, là. Il y en a qui disent qu'elle pleure. En plus, pendant la construction, ils ont voulu casser ça. Ouais, bien sûr, c'était impossible de casser. Ils ne pouvaient pas casser. Et ils croyaient qu'ils pouvaient, mais ils ne peuvent pas. C'est quoi cette pierre, là, mes amis ? C'est la pierre là où Abraham a sacrifié Yitzchak. C'est là où Abraham, il est monté, il y a écrit « Aramoria ». Il est monté dans le mont qui s'appelle Moria. Moria, c'est le mont là où le Côte-à-Lilée. Et c'est là-bas où il a mis Yitzchak pour lui faire la Kedah. C'est cette première pierre où quand Akadosh Baruch Hu a fait le déluge, l'arche de Noach, elle a frôlé cette pierre. Et c'est la première fois où Ad Noach, il a senti la... Parce que pendant 40 jours, il ne sentait plus rien, il était sur l'eau. Et la première fois où il a senti une pierre, quelque chose qui frotte, c'était cet endroit-là. Et après, il s'est posé quelque part d'autre. Il y a eu le rêve. Hein ? Il y a eu le rêve aussi. Voilà, Yaakov Avinu, quand il est revenu de chez Lavan, pendant un paquet de temps, 14 ans, et qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans, quand il est venu à Jérusalem, il s'est endormi où ? Sur cette pierre-là. Et c'est là-bas où il a rêvé, là où il y avait l'échelle et les anges qui descendaient et qui montaient. Et c'est sur cette pierre que Akadosh Baruch Hu nous a dit de construire le Betamikdash, le temple. C'est pour cela que cette pierre, elle est juste à côté du Kotel. Il y a deux Kotel. Il y a le Kotel, le grand, le normal qu'on voit. Il y a le petit Kotel. Le petit Kotel, c'est quand on va dans les tunnels en haut. On peut aller le matin, le matin c'est ouvert, celui qui veut aller là-bas. On prend des petites ruelles, et pendant 20 minutes, on marche dans les ruelles exceptionnelles d'il y a 2000 ans, qu'on n'a pas touché pendant 2000 ans. Et là-bas, on voit le vrai temple, on voit la vraie force des juifs, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Et là-bas, on s'approche au petit Kotel, c'est un petit Kotel, où là-bas, on voit vraiment la présence divine. Ce petit Kotel est toujours mouillé aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est collé à la pierre angulaire. La pierre angulaire qui est toujours toute mouillée, c'est pour ça qu'il est toujours mouillé, ce petit Kotel. C'est l'endroit le plus proche du Kodesh à Kodeshim. Le plus proche. C'est-à-dire, plus que ça, tu n'as plus le droit d'avancer, pourquoi ? Parce qu'on est impur. Ça veut dire, on voit, parce qu'il y a une ruelle après, là-bas, il y a une ruelle, on voit Mamash, là où le Kohen Gadol, il marchait pour sacrifier. C'est-à-dire, c'est vraiment impressionnant. Tu vois, mais tu ne peux pas marcher, parce qu'on est impur. Et comme on est impur, on ne peut pas passer ce truc. Mais personne n'y marche, personne au monde. Personne ne peut passer ce... Maintenant, c'est quoi cette pierre angulaire-là ? C'est quoi ? Alors, cette pierre angulaire, c'est la... C'est la pierre maman du monde en entier. C'est la première matière, Terre, qui a été construite au monde. Akadosh Baruch Hu a pris cette pierre-là. Et avec cette pierre-là, il a... L'eau, avec ce qu'il y a dans l'eau. C'est la base, quoi. Tout, c'est la base de tout. Tout, la base de tout, c'est la pierre angulaire. C'est la base, c'est le centre de tout. Le centre, on va dire, je vais vous dire même plus que ça, niveau physique, si... Si, physiquement... Quoi ? Si on enlève cette pierre, et bien on y tombe. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, si on enlève ce rocher, on va dire, le monde, il s'évapore. Physiquement, je vous parle, pas matériellement. Physiquement, ça veut dire matériellement. Ça veut dire, cette pierre, en fait, c'est le concentré de toute l'essence et la vitalité de ce monde qui donne la vie à tout. Maintenant, il explique, Rabbi Nachman, de cette terre-là, qu'est-ce qui se passe ? Cette terre, elle envoie des courts-circuits souterrains de vitalité. C'est le moteur. C'est à l'eau moteur. C'est comme le cerveau, exactement le cerveau, qui envoie des courts-circuits dans tout le corps et que grâce à ça, on arrive à bouger, à faire tout ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc la Avenstia, cette pierre angulaire, elle a des courts-circuits qui passent souterrains dans le monde en entier qui donnent la vitalité sur chaque chose. Maintenant, c'est elle qui va donner une force comme quoi toute la terre en entière, elle peut faire pousser des fruits, des arbres, des légumes, etc. Maintenant, elle envoie des artères, c'est comme des veines. Alors là où il y a des artères et des veines, c'est là où on peut faire agrandir, on peut faire pousser des récoltes. Par exemple, dans des déserts, là-bas, tu peux planter tout ce que tu veux, ça ne pousse pas. Pourquoi ça ne pousse pas ? Parce que là-bas, elle n'envoie pas, il n'y a aucune veine, aucun artère. Donc il n'y a aucune vitalité, elle n'envoie aucune vitalité dans les déserts. C'est pour cela que là-bas, on ne peut pas faire planter des choses et faire pousser. Il n'y a pas de vie. Par contre, dans des endroits spéciaux ou autres, là-bas, elle envoie un autre, des autres courts-circuits que là-bas, on arrive à faire planter. Ça pousse dans le désert, ils sont. Dans le désert ? Oui, les vignobles, les dates. Euh... Oui, mais ils ont fait une combine, ils n'ont pas... Mais là, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. L'agriculture du monde entier... Mais ce n'est pas naturel du tout. Peut-être, 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 mais je vais te dire un truc. La terre d'Israël, ce n'est pas une oraha, parce qu'Eretz Israël, elle est fructifiée. Akadosh Baruch Hu la béni que la terre d'Israël, elle sera tout le temps en abondance. Tant qu'il y a des juifs. Voilà. Je ne suis pas sûr que tu vas trouver en Afrique des trucs pareils. Ils amènent des juifs. Parce que quand les juifs étaient partis, ils ne savaient pas. Peut-être, peut-être. Mais maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la NASA, elle essaye de faire planter des plantations sur la terre Mars, etc., etc., et ils n'arrivent pas. Mais pourquoi ils n'arrivent pas ? Parce qu'ils n'ont pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, on n'en voit pas jusqu'à là-bas. Même s'il y a de l'eau, la taille. Elle peut bouger. Elle ne peut pas bouger. Même s'il y a de l'eau. Oui, même s'il y a de l'eau. C'est un gros trou. Mais c'est géant. C'est énormément géant. Moi, j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est grand. C'est énormément. C'est géant. C'est pourquoi c'est elle qui l'a ? Ils ont trouvé la mosquée dessus. Dessus ? Non. Non, dessus. Quand il se pose terne, il se pose terne devant une terre. Devant un rocher. Il est pris dedans. Il est pris dedans, bien sûr. Il n'en a pas le droit. Il est pris dedans, bien sûr. On la voit la pierre. Non, mais ça veut dire que c'est dedans. Il a un grand rond. On la voit la pierre. Mais regardez sur YouTube. Vous pouvez la voir sur YouTube. On peut la voir. Comment il se pose terne ? Ils ont devant eux la truc. Ils ont essayé de la casser et c'est incassable. C'est la pierre de Mosquée. C'est ? Ah, je ne crois pas. Non. Là où il a tapé, ce n'était pas là-bas. C'était en... Mosquée, il n'est jamais rentré en Israël. Ce n'est pas la pierre du Kior. Ce n'est pas la pierre du Kior. Je ne crois pas, non. Mais bon, vous allez dire où les autres, les autres, les autres. Justement, à donner de l'eau, c'est clair aussi. Hein ? Justement, à donner de l'eau, c'est clair. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas... D'accord ? Donc, on a ce truc-là. Donc, en fait, la pierre angulaire, on va dire, c'est l'essence, c'est le concentré. C'est la source. C'est la source. Toute la vitalité qu'elle donne à toute la terre en entière pour donner des fruits et des légumes et le goût des fruits et des légumes, etc. Donc là, Rabbi Nachman nous explique que c'est pour cela qu'il y a des pays spécials où là-bas, tu vas trouver des fruits spécials et dans un autre pays, il y aura des fruits autres spécials, etc. Pourquoi ? Parce que la pierre angulaire envoie des canaux électriques comme quoi elle envoie une force spéciale que ça ne se retrouve que là-bas et pas ici. Maintenant, si tu veux emmener, par exemple, tu veux faire grandir ce qui se passe aujourd'hui, de faire grandir Afrique, on va dire qu'il ne grandit qu'en Afrique, tu veux le faire emmener ici, ça se peut qu'il pourra pousser. Mais ça ne sera pas le même goût et pas la même grandeur et pas la même saveur. Parce qu'on peut aussi jouer avec. D'accord ? Malheureusement, aujourd'hui, ils font... Ils font des chiens avec des chats, des ânes avec des chevaux. Et ça existe. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Donc on peut faire des mélanges et des combines, etc. pour faire pousser. Mais ça ne sera pas la même. C'est comme exactement aujourd'hui. Vous savez, il y a... C'est pas la copie, quoi. Tous les fruits gouchcatifs. Vous savez de quoi je parle ? D'accord ? Les fruits gouchcatifs, c'est quoi les fruits gouchcatifs ? Les légumes gouchcatifs. Les légumes gouchcatifs, c'est une nouvelle invention que les Israéliens, ils ont fait pour qu'il n'y a pas de verre de terre dans les salades vertes, dans tout ce qui est le... 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 le pétrosil, il y a le... Comment on appelle ça ? Le persil. Le persil, le coussbourg, toutes ces choses-là, comme c'est rempli de... de verre, et que c'est très dur à laver, donc ils ont fait une nouvelle invention de faire grandir, pas sur de la terre, mais sur du... sable. Ça, c'est une nouvelle invention. C'est du sable. Et quand ça grandit sur du sable, il n'y a pas de verre de terre dans les sables. Alors, ce qu'il y a, c'est que les petits moucherons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on n'aurait pas gouches catifs, ça serait aujourd'hui impossible de manger une salade verte, tellement c'est rempli de verre de terre. Maintenant, si vous prenez du persil, de gouches catifs, et du persil qui a été grandi sur de la terre, c'est deux mondes différents. Le goût, et comment ça sent bon dans la maison, c'est deux goûts différents. quand ça grandit sur du sable, la moitié, plus que 50%, son goût tombe. Aujourd'hui, on perd complètement le... Bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça a été grandi sur du sable. Le sable n'a pas autant de vitalité qu'il donne. Il n'y a pas de force. Par contre, si vous voyez avant notre maman et notre grand-maman quand ils coupaient le persil pour mettre... Toute la maison, ça sentait le persil ou alors le coussbourg ou le truc. Parce que c'est un goût qui est très fort. Donc on voit qu'on perd. C'est pas la même chose. Alors quand on laisse les choses qui sont naturelles, alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il y a une force spéciale que c'est en fait la pierre angulaire qui donne cette force. Maintenant, il dit comme ça. Shlomo Améler, lui qui c'était l'homme le plus sage du monde, il connaissait la carte en entière du monde, tous les canaux que la pierre angulaire envoyait dans le monde en entier. Maintenant, c'est plus que ça parce que nous aujourd'hui on ouvre le robinet, on a de l'eau qui tombe du robinet. À l'époque, il fallait trouver des puits. Il fallait les trouver sinon il n'y avait pas de puits. Et bien il dit c'est la même chose pour les puits parce que la pierre angulaire envoie aussi des chemins d'eau où il y a des endroits dans la terre où si on construit il y a de l'eau qui sort. Et ça c'est qui qui envoie ? C'est pareil, la pierre angulaire. Donc Shlomo Améler savait exactement où creuser pour créer des puits. Il connaissait exactement toutes les veines et toutes les artères pour planter tout ce qu'il voulait. Il pouvait planter du nana en Ukraine et en Sibir et ça poussait comme il fallait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait exactement toutes les veines, toutes les racines de chaque chose où il envoie et par où ça passe. Comprenez ? Je veux dire que cette pierre c'est le centre du monde. La pierre c'est le centre du monde. Je ne vois pas que c'est chaud en mer. D'accord ? Maintenant on a compris tout ça ? Alors, continue Fred. Pour avoir une pleine maîtrise de cette sagesse il serait nécessaire de connaître les mouvements de la pierre d'angle vers le haut et vers le bas et savoir à chaque moment à quel niveau elle se trouve. On sera alors en mesure de faire tout ce qui est nécessaire en vue de ces plantations. en vérité pour connaître toutes ces choses-là c'est-à-dire connaître tous les emplacements et tous les canaux que la pierre angulaire elle envoie dans le monde en entier pour ça il faut d'abord connaître c'est quoi la grandeur de la pierre angulaire comment elle se tient d'en haut juste en bas et de tel côté parce qu'en fait elle est en en diamant ils disent en angle au début ils disent de la pierre d'angle ouais c'est quoi la pierre d'angle even even stia on traduit even stia en angle je sais pas mais je sais même pas ce que ça veut dire angle ça veut dire quoi angle c'est un angle avec un angle c'est comme ça en triangle en triangle ça peut faire un triangle un angle on la pousse ça c'est un angle c'est trois angles ça peut faire un triangle un angle alors je sais pas je sais pas pourquoi ils appellent ça la pierre angulaire elle a plusieurs angles plusieurs angles peut-être c'est angulaire c'est parce qu'on non c'est pas en fait elle est en triangle peut-être qu'elle peut l'envoyer partout ouais peut-être qu'angulaire ça veut pas dire angle ça veut dire quoi ça veut dire quelque chose d'autre quoi angulaire ça veut dire qu'elle a plusieurs angles l'homme échaîné ce qui est important c'est Ch'tia ça veut dire c'est elle qui arrose elle arrose le monde peut-être on peut l'avoir de tous les côtés peut-être peut-être on peut l'avoir de tous les côtés en tout cas en tout cas ce qu'il dit là ouais non parce que c'est comme ça qu'on dit en français ben maître il y a la pierre angulaire mais c'est pas ça en fait le vrai sens le vrai sens mais maintenant ce qu'il faut dire c'est quoi c'est que le problème qu'on ne peut pas connaître tout ça c'est quoi c'est parce qu'on connait pas la grandeur et comment elle se tient et comment elle se pose et comment elle l'envoie on ne connait pas si encore on connaissait exactement combien elle mesure combien elle est grande combien elle se tient etc etc par rapport à ça on pourrait encore savoir d'où ça part par où c'est etc etc mais parce que la pierre angulaire elle est en Israël automatiquement toute Israël c'est elle en premier qui reçoit toutes les abondances c'est pour ça qu'en Israël tu peux aussi implanter au désert comme il a dit une vigne et ça va pousser parce que Israël c'est elle qui prend le plus elle est plus et plus là exactement on dit qu'Israël c'est le nombril du monde aussi c'est le nombril du monde c'est pour cela c'est une des raisons maintenant après c'est une autre histoire bien on continue pour pas sortir du sujet parce que c'est pas ça l'essentiel du sujet là c'est juste une explication qui veut nous parler or toute cette sagesse est dissimulée au monde car il y a certaines choses qu'il est interdit de dévoiler et en voici l'explication les gens ont l'habitude de dire que le monde devient de plus en plus savant mais en vérité les générations précédentes possédaient une sagesse de loin supérieure et c'est pour cette raison que ce sont leurs savants qui ont eu découvert l'essentiel de la sagesse alors attends vas-y dis moi ce que tu as dit là là j'ai dit que les générations précédentes elles étaient elles avaient plus de sagesse par rapport aux zéro génération d'après le monde était l'inverse